Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux de participer à cette journée et assez enthousiaste en écoutant les allocutions d'ouverture sur la consistance, de caractère très prometteur et fédérateur aussi pour nos disciplines et nos universités de cette thématique de la francophonie. Nos universités et nos disciplines, puisque la dimension pluridisciplinaire, je l'ai noté, est très affirmée et je trouve que c'est vraiment très stimulant. Alors moi, j'adopterai quand même une position assez modeste sur cette, parce que Maurice a évoqué l'idée que je sois conférencier d'ouverture. Moi, je me considère plutôt comme un contributeur sur une notion dont je ne suis pas spécialiste. Il faut quand même le reconnaître. Je suis plutôt un praticien de la francophonie en éducation, notamment par le fait que je préside une association qui s'appelle l'Association francophone d'éducation comparée depuis près de 20 ans. Et que du coup, en tant que praticien de cette francophonie, je me suis frotté à différents environnements et problématiques qui ont à voir, si ce n'est directement avec des enjeux de transfert, en tout cas des enjeux de circulation des savoirs, de recherche en éducation et du contact entre les langues et cultures dans cette circulation. Alors, en préparant cette présentation, cette contribution, en fait, je me suis demandé par quel goût j'allais prendre finalement ces objectifs, puisqu'ils sont quand même assez protéiformes. protéiformes et l'ambition a été rappelée ici par Maurice. Évidemment, moi, je ne peux qu'apporter des contributions partielles aux interrogations qui sont posées. Et je me suis dit, finalement, je vais partir de ces expériences, de petites vignettes expérientielles, on pourrait dire, qu'elles soient directes ou indirectes, de certains vécus de la francophonie en actes que j'ai pu croiser dans, on va dire, mon histoire professionnelle récente. Et ces photos, en fait, l'illustrent. La première, celle de Turin, en fait, renvoie à une expérience que j'ai eue et qui m'a marqué il y a quelques temps, quelques années, où, intervenant dans un séminaire international, un peu sous ce format-là, mais qui s'adressait principalement à des étudiants, master et doctorat, le colloque était organisé en langue anglaise, puisque intervenaient dans ce colloque des anglo-saxons, des francophones, des sinophones, etc. Donc il nous fallait trouver, comme toujours dans ce cadre, une lingua franca, une lingua académica, qui fut naturellement l'anglais. Mais au moment de présenter mon affaire, et avec un PowerPoint produit en anglais, comme il se doit, eh bien, quelqu'un me fait part, un de mes collègues là-bas me dit, mais malgré tout, demande aux étudiants s'ils ne seraient pas intéressés aussi que tu le présentes en français. Ce que je n'avais pas préparé, j'étais tout content d'avoir préparé mon intervention en anglais. Et lorsque, effectivement, à cet auditoire, voilà, principalement constitué d'étudiants italiens, j'ai proposé cette alternative entre l'anglais et le français, ils ont été, mais comme un seul homme ou une seule femme, partant pour une présentation en français. Et donc j'ai mesuré, on m'a expliqué ensuite, que ce lien était extrêmement fort avec la francophonie. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de francophobie, il y a des aires qui ne sont pas spontanément identifiées comme des aires francophones, mais qui sont très francophiles. Et évidemment, c'est lié à l'histoire du Piémont, les états de Savoie, etc. Et toute une histoire qui est prise en charge, y compris par des jeunes, puisque j'avais en face de moi des jeunes de 20 à 25 ans qui, donc, avaient une appétence pour la langue. Ce qui a impliqué un travail que moi, je juge toujours intéressant, c'est le travail sur les mots. C'est-à-dire comment, lorsqu'on a un auditoire qui est un peu francophone et qu'on a des collègues autour qui ne le sont pas, il a fallu faire un peu de la gymnastique pour travailler les mots qui arrivaient en français par rapport à des mots qui étaient affichés en anglais, qui ne pouvaient être vraiment considérés dans leur littéralité. Donc, il fallait faire un peu de sémiotique ou d'herménotique en direct, ce qui était tout à fait intéressant. Ça, c'est une première expérience. Si je pose un peu ces jalons, c'est parce que, d'une certaine manière, ça nourrit ma réflexion pour la suite, pour en poser d'autres plus théoriques. La deuxième expérience que j'ai envie de... la deuxième vignette est assez récente. Elle concerne finalement une... il se trouve que je co-dirige avec Martine de Rivry un master de formation d'enseignant à l'international à l'INSPE d'Aquitaine. Et dans ce cadre, nous avons des étudiants qui sont aussi souvent des enseignants qui interviennent dans des contextes francophones et notamment dans des lycées français à l'étranger. Et de plus en plus, et une personne en particulier a été tellement frappée par cela qu'elle y consacre son mémoire, dans un lycée du Proche-Orient, de l'AFE, elle me signalait à quel point il fallait parfois se battre, y compris dans cet environnement de francophonie affirmé, pour que le français soit effectivement la langue de travail. Et qu'il y avait une attente, y compris de la part des parents, des usagers de ces établissements, qui n'étaient pas forcément attirés par la francophonie, mais par une forme d'entre-soi sociale, culturelle, que l'anglais, finalement, était quand même la langue qui comptait à l'international. Et au fond, à quoi servait que les choses se fassent en français ? Donc, manière de dire, là, il n'est pas question de francophobie du tout, mais il est question simplement d'une motivation extrinsèque par rapport à l'usage d'institutions francophones, d'éducation, qui sont investies sur des bases qui n'ont rien à voir avec, finalement, la promotion de la francophonie. Deuxième élément, elle est dans un travail en cours sur cela, et je trouve ça tout à fait intéressant. Troisième vignette, si vous voulez, qui renvoie, là, à mon expérience d'encadrant, de thèse. Et je pense à cet étudiant gabonais, qui a soutenu une très belle thèse il y a un peu moins de dix ans, et qui avait consacré sa thèse à la difficile reconquête d'une histoire nationale et d'un récit, même, et d'un curriculum d'enseignement de l'histoire nationale pour un pays, le Gabon, qui avait été, évidemment, travaillé par des histoires qui n'étaient pas les siennes, au fond, à travers des curriculum scolaires qui étaient marqués, notamment, par la présence de la puissance coloniale qu'était la France. Alors, cet exemple ne concerne évidemment pas que le Gabon, mais concerne un rapport qu'il ne faut pas négliger, de mon point de vue, lorsqu'on parle des questions qui nous rassemblent, qui est la relation, quand même, très ambivalente, c'est le moins qu'on puisse dire, qui peut aller jusqu'au rejet, d'une francophonie par ceux qui en ont été, disons, les sujets pour lesquels on a imposé, en quelque sorte, des histoires, au risque même, avec une certaine efficace dans cela, de violences faites précisément aux langues régionales, aux histoires des peuples qui composent ces États-nations, et qui résonnent, d'une certaine manière, au destin qui a été fait, y compris aux langues régionales en France, lorsque l'école française de la République s'est constituée, sur des bases qui étaient quand même dans la promotion du français, mais d'un certain français, par rapport à des langues et des dialectes régionaux. Donc cette dimension-là est aussi une histoire de la francophonie ou des francophonies qui s'incarne dans des vécus et dans des personnes qui portent les traces et parfois les stigmates de cette histoire, parfois vécue douloureusement. Et puis enfin, la dernière vignette que je souhaitais partager avec vous, elle remonte un peu plus loin et elle se passe en Amérique du Nord, en Louisiane, où, à la faveur d'un colloque d'éducation comparée qui y avait lieu, et dans une place qui s'appelle Thibodeau, qui est située entre la Nouvelle-Orléans et Lafayette, eh bien, avec un collègue américain, nous avions échangé avec un couple assez âgé, descendant des Acadiens, des Cajuns, qui, finalement, ils m'avaient présenté comme des francophones, des francophiles, voilà, très marqués. Et donc, rencontrant ces personnes, eh bien, ce qui m'a frappé, évidemment, c'est le fait que le français qu'ils parlaient m'était parfaitement étranger. C'est-à-dire qu'ils m'ont parlé, mais je ne comprenais pas leur langue, et je devais, évidemment, taire cet inconfort, parce que c'était leur fierté, et c'était aussi quelque chose qui nous reliait. Et donc, dans cette expérience, il y avait quelque chose, en même temps, d'extrêmement intéressant, c'est qu'au fond, on peut passer, lorsqu'on est porteur de registres linguistiques variés, d'une langue à l'autre, qui nous permettent, au bout du compte, de nous comprendre, sans offenser l'autre, pourrait-on dire. Donc, il y avait quelque chose là d'éclairant par rapport à un certain nombre aussi de choses que, justement, j'ai envie de déplier sur la base de ces expériences partagées, qui a à voir, justement, avec la diversité et la complexité du rapport à la langue, du vécu linguistique, de la conscience linguistique et de son expression. Il me semble d'abord et avant tout qu'au-delà, y compris même lorsqu'on parle de la question du transfert ou de la circulation des savoirs dans la francophonie, il faut d'abord, à mon avis, garder à l'esprit que la langue est un geste, la langue est un corps qui parle. Et donc, c'est quelque chose qui s'inscrit, finalement, dans un vécu sensible, d'abord. Un vécu sensible, une performance qui est donc corporelle, et un vécu qui est marqué aussi par une historicité, par une sensibilité qui s'est construite, et qui, d'ailleurs, peut avoir différentes formes. Je parle d'ambivalence pour dire simplement que ce rapport peut être une forme d'attracteur étrange pour des personnes qui, parfois, ne sont reliées à la langue que par une histoire lointaine, mais à laquelle, néanmoins, ils sont attachés. Mais ça peut être, de la même manière, quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de résistance ou de répulsion par rapport à cette langue qui incarne, ou qui, en tout cas, signale un des rapports passés oppressifs. Et donc, il me semble que, dans la question, ce qui a été souligné jusqu'ici, déjà, c'est qu'on ne peut pas parler de circulation ou de transfert en matière d'éducation, dans l'A ou dans les francophonies, sans prendre en compte le fait qu'effectivement, c'est d'abord des logiques de... à la fois relationnelles, au sens où la notion de transfert est, de ce point de vue-là, assez leurante, puisqu'on a l'impression qu'on a un paquet, un objet qu'on va transférer d'une vision un peu mécanique qui n'est pas satisfaisante. Ça a été rappelé par Mme la vice-présidente tout à l'heure, et j'adhère tout à fait. Il faut qu'on ait une approche proprement SHS sur ces questions-là. Sinon, c'est tout à fait insatisfaisant de s'en tenir à cela. Et donc, il faut concevoir, justement, ce qui est en jeu dans cette logique relationnelle de construction, d'appropriation, de réciprocité incertaine. C'est-à-dire que la réciprocité n'est pas réglée dans un espace francophone qui est faiblement borné. On pourrait dire à la fois institutionnellement, il l'est, certes, on va y revenir, mais surtout géographiquement, socialement et culturellement. Quand j'évoquais l'Italie, c'était pour évoquer le fait qu'au fond, il y a des espaces qui ne sont pas marqués historiquement par la présence francophone et qui est néanmoins dans laquelle elle transpire par les individus, les membres de ces communautés nationales. Donc, tout cela nous oblige à considérer, au fond, ce que j'appelle une forme de praxis. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des acteurs, des individus, s'emparent d'une langue, en font quelque chose, en font un élément, y compris, de leur identité. Et parfois, en référence à la praxis sartrienne, font quelque chose de ce qu'on a fait d'eux. Si on réfère, justement, au travail accompli par les pays sous domination française, protectorat et autres, on voit bien que cela relève d'une conquête, d'une identité propre qui est douloureuse, qui est très complexe. Et puis, il y a aussi tous ces éléments motivationnels. Si j'ai choisi l'exemple, et ces exemples, évidemment, on aurait pu, chacun d'entre nous, on dispose dans sa musette mémorielle, expérientielle, des dizaines. Mais ils étaient différents parce que, dans l'expérience que m'a relatée cette étudiante, dans un lycée français, j'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose aussi qui avait à voir avec les vieilles catégories des analyses motivationnelles, c'est-à-dire, au fond, ne pas se leurrer du fait que la présence du français signale immanquablement une adhésion au français comme langue, que ce soit de travail, etc. Ce sont des choses extrêmement complexes qui vont de pair parfois aussi avec des formes de résistance, d'instrumentalisation, etc. Ce qui conduit à mon second point, qui est que cela oblige à penser la question du contexte. Et là, évidemment, je ne me suis pas présenté plus que cela, si ce n'est qu'en évoquant l'Association francophone d'éducation comparée, mais au fond, c'est quand même sous cet angle-là, sous l'angle d'un comparatiste en éducation, que j'ai approché l'invitation. Et pour pointer notamment le fait que la question de contexte est éminemment importante, évidemment, dès lors qu'on fait de la recherche, et dès lors, a fortiori, qu'on s'intéresse à des phénomènes de circulation, d'intervédépendance, de relations ou de transferts, donc, entre des espaces sociaux, académiques, culturels, éloignés. Et de ce point de vue-là, j'identifie de manière finalement assez classique trois types, finalement, d'approches et de perspectives pour penser le contexte. La première est en fait assez dominante dans la façon dont les institutions, en particulier les institutions internationales, pensent la notion de transfert en éducation. Elle a la particularité, en quelque sorte, de nier la puissance créatrice et transformatrice des contextes au profit de ce que, effectivement, on peut identifier comme une perspective fonctionnaliste qui élimine la complexité au lieu de la déchiffrer. Qu'est-ce que j'entends par là ? En prenant l'exemple de PISA, je pense que vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des forces, des pouvoirs, puisque c'est aussi une question de pouvoirs internationaux qui contraignent, en quelque sorte, des espaces culturels et sociaux à évoluer dans un sens qui a été pensé en dehors de ces contextes. Et ce qui se joue, par exemple, avec l'évaluation, la notion d'évaluation est aussi importante pour concevoir les phénomènes de transfert en éducation, les évaluations internationales, et en particulier ceux qui ont été portés par l'OCDE, je ne dirai pas la même chose de l'UNESCO, mais en tout cas par l'OCDE ou par la Banque mondiale, ce sont des logiques qui visent d'abord à créer les conditions d'une évaluation qui va créer une forme de contrainte pour des acteurs, y compris des États-nations, à s'adapter à des normes qui ont été érigées en dehors d'un contexte de coélaboration qui en assurerait, en quelque sorte, l'adaptabilité à des espaces sociaux qui n'y sont pas forcément préparés. Or, ce qui se joue effectivement sur ce plan au niveau curriculaire, au niveau international, avec l'OCDE et les évolutions des curriculums nationales, et on le voit très bien, c'est une forme à la fois en historique qui est assez largement coupée de l'horizon sociétal que les éducations nationales ont contribué à produire, qui se profile par les phénomènes précisément d'imposition d'un certain nombre de contenus de savoirs édifiés dans ces cadres-là. C'est une perspective qu'il ne faut pas négliger, parce que, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, elle est dominante, si vous voulez. Nous, nous sommes travaillés en tant que chercheurs, et en particulier en tant que chercheurs en SHS, par un souci d'intelligibilité dans une granularité fine, si vous voulez, de la façon dont des communautés se construisent et la façon dont des savoirs se transmettent et circulent. Mais ne négligeons pas le fait que nous évoluons dans un environnement qui, lui, est beaucoup plus pragmatique et soucieux d'un efficace, dont il se donne les moyens qu'il soit effectivement. Et nous pesons, j'allais dire, moins lourd, ce n'est pas exactement juste, mais d'une autre manière sur l'évolution des systèmes, précisément en intégrant de l'intelligibilité sémiotique, là où d'autres acteurs internationaux oeuvrent plutôt à leur négation, et peut-être un peu fort, mais en tout cas à leur euphémisation. Et donc l'autre aspect qui est assez présent dans certaines sciences sociales, et qui n'est pas forcément d'ailleurs, évidemment en tant que comparatiste, la préoccupation qui est la mienne, c'est le sort qui est réservé au contexte, c'est finalement une manière de considérer que les contextes sociaux, éducatifs, sont irréductibles les uns aux autres, et qu'il y a une forme, sans être dans une forme d'essentialisme culturel, il y a des configurations à la fois culturelles et sociétales idiosyncratiques, qui empêchent en quelque sorte, ou qui sont des obstacles à la transférabilité, la circulation des biens, y compris immatériels, et surtout immatériels, des valeurs, parce que précisément, la culture a sa dynamique propre. C'est ce qui conduit, effectivement, certaines sciences sociales à plaider pour une forme d'incomparabilité des contextes, et au fond, à considérer que le transfert n'est pas un horizon pas plus souhaitable que réaliste des dynamiques interculturelles. La dernière, évidemment, qui a ma préférence, et c'est celle que j'évoquais précédemment, et qui est notamment pratiquée dans un champ qui m'est proche et cher, c'est celui de l'éducation comparée et de l'éducation interculturelle, c'est une perspective dialogique, relationnelle et sémiotique. C'est-à-dire qui, et c'est un peu ce que j'exprime là, et compris en actes, qui ne transige pas, en fait, dans l'analyse des faits culturels et sociaux sur le caractère de conflictualité, à la fois interne et externe, qui travaille tout environnement social. Et donc, il y a une volonté d'essayer d'éclairer, de comprendre, de saisir les processus qui sont par définition interactifs et dans lesquels les acteurs sont d'égale dignité. Je rejoins, en quelque sorte, où ça résonne avec ce qu'évoquait Maurice à l'instant, qui, au fond, construisent, co-construisent, quel que soit leur statut formel dans le processus, co-construisent une réalité sociale qui échappe par définition, de toute manière, à celle qui était contenue dans une intention de la part d'un émetteur et même d'un récepteur. Et donc, ça renvoie à la question des médiations, des médiations culturelles, éducatives, sociales, qui sont par définition à l'horizon de tout travail un peu, j'ai envie de dire, systématiques sur ce qui est à l'œuvre dans du contact culturel linguistique. Ça va avoir des effets, si vous voulez, cette perspective aussi sur la conception qu'on peut avoir de la langue que j'essayais aussi de dessiner par rapport à nos amis Cajun dans les registres linguistiques qu'on mobilise pour s'entendre, finalement, sur des objets alors qu'on part sur le principe qu'on connaît une langue. Mais une langue, par définition, elle est plurielle, elle bouge, il y a du bouger dans sa circulation géographique, sociale, culturelle, et donc, il n'y a pas une francophonie, mais sans doute des francophonies, mais le S de francophonie auquel on réfère me paraît parfois trop marqué par des découpages formels et institutionnels auxquels, par exemple, y compris, ont concouru les grandes organisations internationales, les Sud, les Global South, le Nord, etc. Ce sont des catégories qui sont elles-mêmes construites par des institutions internationales qui n'épuisent pas, de mon point de vue, la richesse des francophonies qui peut se décliner sur d'autres plans que ce simple plan du développement, on pourrait dire, économique des espaces auxquels on réfère. Alors, du coup, c'est pour avancer un peu, l'élément qui me paraît aussi devoir être souligné et qui est en lien avec ce que je viens de dire, c'est le fait que là où les francophonies, ce fameux espace francophone qui nous réunit, présente quand même une grande spécificité par rapport à bien d'autres, c'est son caractère non borné, quoi. On pourra toujours identifier sur une map monde à travers des petits points rouges ou verts là où la francophonie ou le français est une langue officielle ou une deuxième langue, etc. On n'aura pas pour autant épuisé là non plus l'empand, l'étendue de la présence francophone dans le monde. D'abord parce que il me semble que cette présence, elle s'impose, passe à la fois par évidemment la promotion de la langue mais aussi, chose à laquelle je suis très attaché et qui renvoie aussi à des formes d'affirmations linguistiques qui sont, avec lesquelles d'ailleurs je peux me frotter avec certains collègues, elles ne passent pas forcément par le français. C'est-à-dire que j'ai tellement assisté à des villages gaulois dans des grands colloques internationaux dans lesquels les francophones, souvent minoritaires bien entendu, dans des colloques dominés par la langue anglaise si ce n'est par le monde anglo-saxon, faisaient qu'on se retrouvait dans un entre-soi, parfois pluridisciplinaire, extrêmement simulant. Mais c'est tout à fait frustrant, c'est-à-dire qu'au fond, à la fois coproduire, publier en français pour un lectorat francophone, ça a du sens, il faut le défendre, mais j'ai toujours été l'aider aussi pour doubler cet investissement par, justement, des formes de ménagement d'espaces dialogiques avec d'autres langues. D'abord, parce que le monde dans lequel nous sommes est marqué par ce plurilinguisme et qu'il y a dans une forme de ce que j'appelle une francophonie de combat quelque chose qui ne me paraît pas en phase avec les enjeux du moment en termes d'affirmation de la ou des francophonies. Et donc, il faut à un moment donné, effectivement, trouver un moyen de s'entendre, de se comprendre et de parler et de faire passer des idées. C'est-à-dire que derrière une langue, il y a aussi des formes de construction des réalités sociales, culturelles, éducatives ou que sais-je, selon la discipline qui est la nôtre, qui sont marquées par une élaboration linguistique qui nous est propre. Mais néanmoins, cette élaboration ayant été faite, on a quand même tout intérêt à la transmettre, à la faire connaître au-delà de nos rangs. Et donc, ça passe, effectivement, par un effort de traduction, j'ai envie de dire, au sens latourien et au sens littéral. C'est-à-dire qu'à un moment donné, passer par l'anglais pour faire entendre une pensée francophone ne me paraît pas contre-productive en matière de promotion de la francophonie dans la sphère académique. Et pour ne prendre que mon domaine et ma discipline, les sciences de l'éducation et de la formation, et plus localement de l'éducation comparée, on est vraiment dans cette double approche de la francophonie avec une francophonie de la recherche en éducation qui s'est constituée d'une manière assez forte et visible et qui finalement, mais avec quand même des éléments un peu interrogeants puisque cette francophonie de recherche est quand même très marquée par une francophonie du Nord, ce qui fait qu'on a la francophonie européenne et la francophonie nord-américaine qui se retrouvent dans des beaux colloques avec beaucoup de monde, mais globalement qui s'adressent à ces troupes. Et puis, il y a d'autres voies qu'on essaie de tracer avec d'autres qui sont par exemple la promotion, comme je viens de l'évoquer, à travers des colloques, de symposiums autour de la francophonie en anglais et puis de collections. Par exemple, on vient d'ouvrir, de monter une collection chez un éditeur anglophone, d'une collection qui a le toupet de s'appeler Francophonie en éducation, mais qui va publier des ouvrages en anglais. Vous allez me dire à quoi vous jouez, qu'est-ce que vous faites ? Mais en réalité, ça rejoint, si vous voulez, cette motivation qui ne me paraît pas infondée en termes justement de promotion de la pensée francophone au-delà des auteurs canoniques, évidemment très investis et très traduits, mais voilà, nos thèses, nos bonnes thèses dans le domaine de l'éducation, nos chercheurs peuvent et doivent communiquer dans ce sens et on doit pouvoir y œuvrer. Donc, il y a effectivement des mondes sociaux, je reprends cette formule de Meade, qui se caractérisent et peut-être dans ce domaine plus que dans d'autres par des formes d'interaction qui sont très irrésolues en fait, quel que soit le degré de formalisme et au-delà de l'existence des grandes institutions de la francophonie qui ont une fonction essentielle, il me semble quand même que du fait du caractère faiblement borné de cet espace, de ces espaces, du caractère très pluriel sur tous les plans et pas seulement académique ou disciplinaire, mais sur le plan social et même géographique, on dénige de la francophonie là où on ne pense ne pas la trouver ou ne plus la trouver et elle fuit là où on la pense encore présente, moyenne ou proche-orient, etc. On a vu les choses parfois dans certains pays se déliter un peu sur ce plan. Eh bien, effectivement, il y a quelque chose à travailler autour finalement des réalités sociales auxquelles réfèrent cette analyse des phénomènes de circulation dans l'espace francophone. Ça renvoie à la question des institutions et ça m'oblige aussi à, en tout cas, ça nous invite, pour prolonger sur cette idée de contexte, à bien scander ce que j'ai commencé à faire, donc je ne vais pas m'apesantir dessus, les catégories imposées. C'est-à-dire, en tant que chercheur en SHS, nous, on n'est pas obligé de s'en tenir effectivement à la carte des francophonies qu'on nous met sous le nez. Et au fond, il me semble que même c'est extrêmement leurant. C'est la raison pour laquelle j'en appelle, y compris dans l'analyse des politiques, puisque je travaille aussi beaucoup sur les politiques éducatives et de formation, de considérer que les systèmes politiques sont à la fois plus dynamiques et plus extantifs que leur expression ou que leur dimension formelle. Autrement dit, par exemple, l'État, les États-nations ne sont qu'une manière d'approcher la question de la francophonie. Et il y a, évidemment, à l'intérieur de ces États-nations, entre ces États-nations, tout à l'heure, il était question de régions linguistiques, d'euro-régions linguistiques. Bon, tous ces éléments-là sont extrêmement importants à ne pas négliger dans la constitution de communautés, d'identifications à la langue ou, tout simplement, où la langue elle-même existe ou vit indépendamment de sa reconnaissance institutionnelle comme langue officielle, etc. Cela implique, au fond de mon point de vue, quelque chose qui a été thématisé par des collègues, mais je ne vais pas vous assommer de références, mais simplement, à ce que l'on pourrait appeler, effectivement, des économies et des politiques de la mémoire. On sait à quel point, effectivement, il y a, de toute manière et de tout temps, et la période que nous vivons le montre aussi en Europe et au-delà, une approche très politique de la mémoire qui a des fonctions, y compris dans la promotion des langues, des cultures, etc. Et il me semble qu'on a intérêt, dans nos travaux, à bien distinguer ce qui relève de cette mémoire instituée, qui elle-même est dynamique, qui dépend aussi des régimes qui sont porteurs de cela. Je viens d'écrire justement un papier sur les politiques mémorielles dans la Russie du régime actuel, chose qui est très débattue, mais qui montre aussi qu'il y a des enjeux essentiels pour distinguer les mémoires instituées qui, là, en l'occurrence, ont posé le russe comme la langue nationale officielle, mais qui, en même temps, ménagent une très grande ou, je dirais, ménagent ou masquent, plus exactement, une très importante diversité linguistique. Enfin, dans la Fédération de Russie, il y a plus d'une centaine de langues qui sont parlées. Donc, on voit comment il y a là des enjeux à considérer dans l'approche, justement, des phénomènes à la fois linguistiques et éducatifs, c'est-à-dire mémoire instituée, qui renvoie plutôt à la puissance politique, pouvoir politique, mémoire patrimoniale et mémoire vive, c'est-à-dire cette mémoire en acte qui se donne à voir lorsque, en tant que, justement, chercheur en HS, on va s'intéresser aux personnes qu'on va parler avec des gens et qu'on va découvrir, finalement, cette mémoire vive et en acte. Donc, en bref, il n'y a pas, de mon point de vue, mais après, ça ne veut pas dire que le reste des modalités de transfert ne doit pas être envisagée, il n'y a pas de transfert sans mise en relation de problèmes situés, c'est-à-dire le contexte n'est pas donné. Ça, c'est une évidence que, à mon avis, en sciences humaines et sociales, au-delà même de ce qui nous réunit, doit être considéré. Il y a à saisir les formes de construction de problèmes qui sont situés. C'est-à-dire comment, finalement, y compris par rapport, là aussi, ça résonne avec ce qui a été dit auparavant, lorsqu'on travaille sur des savoirs ou des connaissances ou de la production d'outils ou de méthodes, l'objet qui va être coproduit va l'être en référence à des mises en intrigue qui vont être indexées aux espaces qui vont abriter, finalement, les acteurs de cette co-construction. Et ces histoires ne seront pas les mêmes. Ce que je veux dire, c'est que, de toute manière, quand on travaille pour travailler beaucoup avec des collègues étrangers ou avec des doctorants étrangers, on voit bien qu'il y a tout un travail que, moi, j'appelle de clarification qui est extrêmement utile, y compris en matière de recherche et qui précède de loin toute ambition de transfert. C'est l'idée qu'au fond, de quoi parle-t-on ? Et je vais y venir ensuite, mais il me semble que la question des mots posés, je l'évoquais par rapport à l'expérience de Turin et qu'on pratique, d'ailleurs, avec nos doctorants, avec nos étudiants, poser les mots comme des problématiques en soi, c'est-à-dire les mots n'ont pas de transparence en soi, ils ont probablement des définitions propres selon les langues, etc. Mais en réalité, ce qui en est fait en usage est très, très différent de ce à quoi on les rattache de manière là aussi formelle. Donc bref, il y a toujours cette idée de dépasser le formalisme, on va dire, y compris définitoire, qui permet de se rassurer, finalement. Derrière tout ça, il y a toujours cet idéal de clôture. Finalement, on sait de quoi on parle. Mais en réalité, il y a beaucoup de coopérations, je le sais, d'expériences, de coopérations académiques ou de formations qui se construisent sur des malentendus. Et c'est même pas un problème, à vrai dire. Je veux dire, le malentendu, il faut aussi l'admettre comme un élément qui nous permet de construire quelque chose de commun sur des bases qui ménagent un rapport au monde qui va être différent. Bref, je ne crois pas dans l'idée d'une francophonie ou d'une visée de construction ou de transfert de savoir qui se leurrerait d'une forme d'œcuménisme autour des savoirs produits, etc. Je pense qu'il y a à la fois des intérêts, des histoires, bon, ça renvoie à ce que j'évoquais, des sensibilités et des rapports aux objets qui vont être très indexés à des histoires sociales, culturelles, personnelles. Donc je référais, mais je n'ai pas le temps de développer là à des vieilles catégories qui avaient été proposées par l'État de Coye qui était un grand comparatiste des années 70, 60 et 70. Et donc, voilà, ce que je viens d'évoquer est contenu dans cette diapositive, donc je ne vais pas l'insister plus. C'est-à-dire que je crois très fortement lorsque nous ambitionnons de travailler avec des acteurs, quels qu'ils soient, que ce soient des chercheurs, des étudiants, des professionnels, éloignés de nous, je crois vraiment dans ce travail de clarification qui permet de construire la comparabilité des idées. Et cela, évidemment, c'est un travail qui, par ailleurs, sur le plan académique, est passionnant. Les notions de littératie, alors je n'aurai pas le temps de développer, mais j'avais mis au travail des étudiants anglophones sur cette notion de littératie et qui disaient que, globalement, dans l'espace francophone, il n'y a pas trace, finalement, de ça, si ce n'est dans une période très récente et sous l'influence du monde anglo-saxon. Mais c'est oublié qu'auparavant et avant que la littératie s'impose, il y a eu tout un travail des didactiques, en particulier, qui a posé aussi des jalons qui renvoient à des problématiques épistémologiques et didactiques qui sont les mêmes. Donc, je vois qu'on me fait signe, je crois effectivement à cette dimension. Donc, je ne vais pas déplier tout cela, mais j'avais prévu, et on pourra en discuter ensuite, d'identifier quelques formes de ces contextes lorsqu'ils font l'objet parfois d'instrumentalisations, comme c'est le cas, par exemple, dans les évaluations PISA, où on met des contextes qui n'ont absolument aucune fonction dans la tâche, mais qui donnent l'impression qu'on ancre la tâche. PISA, c'est des évaluations des élèves de l'OCDE à 15 ans, vous connaissez cette évaluation. Et donc, la contextualisation est purement formelle. Elle n'a qu'une vertu, si je pouvais dire, c'est créer un biais par rapport à des apprenants qui sont distants et qui pourraient trouver dans la contextualisation des obstacles à la compréhension de la tâche. C'est à peu près tout à quoi ça sert. Donc, le contexte devient un alibi, parfois il devient écran, comme je l'évoquais tout à l'heure par rapport à la littératie. Il peut devenir un refus d'obstacle, c'est-à-dire un obstacle en quelque sorte conscientisé. Par exemple, ce que j'évoquais sur les transferts ou les politiques pragmatiques d'éducation qui visent l'imposition curriculaire dans différents espaces nationaux relève d'une euphémisation de ce que contient l'éducation d'humanisation, de développement à des enjeux citoyens et moraux, contenus dans les programmes nationaux d'éducation, mais beaucoup moins dans les programmes, on va dire, océdéistes. Mais ce n'est pas qu'ils l'ignorent en l'oubliant, c'est qu'ils l'ignorent parce que ça rompt avec leur programme, précisément, pragmatique, de transfert. Et puis enfin, la totémisation qu'on trouve qui est un peu évidemment courante et qu'on trouve beaucoup dans les milieux pédagogiques, etc., où on va faire de certains contextes des éléments un peu vitrines, par exemple, d'une institution. On sait comment l'éducation nationale peut, à un moment donné, derrière l'innovation, l'innovation pédagogique, créer beaucoup moins de visibilité pour les pratiques ordinaires que de mise en valeur de pratiques supposées extraordinaires qu'on appellera des bonnes pratiques. Bon, je n'irai pas beaucoup plus loin. Je voulais déplier aussi des enjeux autour de la formation parce qu'il me semble qu'il y a des enjeux de formation majeurs parce que nos étudiants, c'est aussi des promoteurs et des producteurs de savoirs francophones. Donc moi, je les considère comme tels. Je ne crois pas qu'il faille séparer d'emblée la production des chercheurs institués que nous sommes et des docteurs, des masters, etc. Ils contribuent aussi à cela à travers différents écrits que nous essayons de mobiliser dans le master que j'ai évoqué rapidement. Et donc je finirai là-dessus simplement pour dire, mais vous l'avez compris que derrière tout cela, je plaide pour une francophonie ouverte évidemment et dans un paradigme, une conception plurilingue finalement, une paradigme plurilingue dans un monde qui lui-même l'est et qui se défie d'une forme un peu combative et à mon avis pas exactement en phase avec le monde auquel on doit préparer nos enfants et nous-mêmes en quelque sorte le saisir et qui suppose en effet une conception beaucoup plus relationnelle, dialogique, ouverte aux langues dans la diversité de la langue française elle-même dont on sait qu'elle souffre comme d'autres de phénomènes de disqualification de certaines de ses formes par rapport à d'autres et donc là c'est tout l'œuvre de l'école républicaine que dit avoir œuvré et d'un certain académisme mais ça vaut aussi sur l'accueil qu'on fait à d'autres langues instituées ou dominées pour vraiment ancrer la francophonie dans une modernité ouverte et qui rompt avec justement cet idéal de clôture qui a caractérisé les périodes précédentes voilà je vous remercie beaucoup de votre attention merci beaucoup